hello la famille et bienvenue sur la chaîne youtube trésor et tempo j'espère que vous allez super bien en tout cas je vais très bien dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait perdre mon ventre surtout mon ventre après ma deuxième césarine je tiens à rappeler que je n'ai pas encore entièrement perdu je n'ai pas encore entièrement eu mon ventre plat d'avant comme vous voyez sur ces images là mais j'ai considérablement perdu je crois que j'ai même plus perdu que sur ma première grossesse sur ma première grossesse j'étais encore novice c'est à dire que je ne faisais pas des astuces parce que la série m'a surprise déjà pour commencer moi j'étais censé accoucher normalement dans ma tête j'arrivais tout j'ai fini en césarienne d'urgence du coup je ne pouvais pas m'apprêter psychologiquement et aussi que c'était mon premier bébé je n'avais pas vraiment je n'avais pas vraiment d'astuces j'étais encore novice j'étais avec ma maman qui n'a jamais fait de césarienne donc elle ne connaissait pas vraiment un rayon mais après ma première césarienne quand j'étais en scène de ma deuxième fille je me suis dit bon je souhaite accoucher normalement mais si je finis en césarienne qu'est ce que je pourrais faire pour retrouver mon ventre parce que je tiens à rappeler que sur ma première fille mon ventre n'était pas entièrement parti sur Nancy mon ventre était j'avais l'impression que j'avais toujours un petit bidon devant ok vous voyez cette impression du coup cette fois si j'ai même perdu le bidon que j'avais depuis que j'ai accouché de Nancy c'est ce que j'ai gardé c'est là ce qui fait que cette fois ci j'ai fait certaines astuces qui ont marché ok et je me suis beaucoup renseigné à certains de mes proches qui ont accouché par césarienne et j'ai essayé ça marche et c'est vrai que la majorité des femmes qui font déjà de césarienne ont toujours un gros ventre souvent même c'est juste une césarienne et elles ont toujours un gros ventre bon quand je parle toujours j'insiste sur le fait césarienne c'est tout simplement parce que quand on accouche normalement on a le droit d'appuyer son ventre quand j'ai appuyé son ventre de serrer le ventre on a le doigt de mettre des pressions sur le ventre on a le droit de mettre de l'eau chaude même sur tout le corps on a même le droit de porter de ses ventres mais quand on accouche par césarienne ce n'est pas le cas il faut d'abord que la plaie puisse se refermer du coup moi personnellement quand j'ai accouché quand j'ai accouché de mon deuxième bébé déjà mon ventre était très gros ok parce que j'avais à eu avoir deux césarienne et au niveau de ma plaie au dessus de ma plaie en fait j'avais l'impression que j'avais un ventre qui retombait qu'est ce que j'ai fait déjà à l'hôpital j'ai remarqué que sur mon premier enfant il me donnait pas du solide me donnait que du liquide j'ai essayé maintenant cette fois-ci quand j'ai accouché qu'est ce que j'ai pris je prenais des fruits c'est à dire que les deux les trois jours que j'ai fait à l'hôpital je prenais des fruits quand quelqu'un voulait me donner les nourriture qui pèse trop je ne prenais pas ok je ne prenais pas je faisais non je prenais des fruits et au menu je ne commandais pas de pain j'ai essayé cela et j'ai remarqué que sur ma deuxième grosse sur ma deuxième césarienne je suis vite allé au sel que sur ma première parce que quand vous accoucher que le docteur s'inquiète à savoir si est ce que vous avez passé le gaz ou bien est ce que vous êtes allé au sel sur ma première tellement j'avais mangé des trucs du que ils ont ils m'ont donné en fait des suppositoires mais sur ma deuxième grossesse qu'est ce que j'ai fait j'ai consommé de la pastèque je consommais des oranges je consommais de la banane et puis je connais que des bouillons chauds et bouillons chauds des bouillons chauds et avec des salades et au plus je prenais des sandwichs on voit un peu descendu ce qu'on donne à l'hôpital mais je ne prenais pas ça tous les jours et puisqu'on avait trois repas par jour je me régalais vraiment à prendre des trucs chauds et puisque je n'avais personne auprès de moi pour prendre soin de moi j'ai eu une amie qui est venu me en visite une fois seulement avec le couscous et pour dire vrai tout ce que j'ai eu à consommer c'était j'ai consommé beaucoup de sauce en fait parce qu'elle était venu avec le couscous sauce jaune j'ai bien bu la sauce j'ai mangé un peu de couscous et j'ai remarqué que mon ventre est en train de diminuer au fur et à mesure parce que je me sentais déjà mal j'ai tellement mon ventre est gros on dirait je suis en cinq de huit mois et là qu'est ce qui s'est passé j'ai remarqué que en ne pas mangeant les solides mon ventre partait c'est à dire mais ça se dégonflait en fait et je n'avais pas de gaz c'est à dire que je passais les gaz tout le temps je me suis dit waouh j'ai fait cette erreur sur ma première j'ai remarqué que mon ventre partait maintenant quand je suis rentré à la maison déjà trois jours après avoir couché ne comprenez pas ce qu'on va vous dire ah faut pas attacher le ventre c'est si c'est là parce que moi perso je me rappelle j'ai posté une vidéo dans mon massage j'ai que c'est personnel mais j'ai des proches qui sont venus me dit ah ne sais pas ton ventre les gens qui n'ont même jamais accouché par cesariennes qui viennent me dire pourquoi tu veux être habillé sexy c'est quoi ça bon c'est pas le sujet du coup quand je suis rentré à la maison trois jours après avoir couché j'ai pris des slips gains c'est-à-dire que le slip gain ne sait pas le ventre ça arrête juste le ventre même quand j'étais à l'hôpital je crois que le troisième jour le moment où je me levais et que je partais aux toilettes j'ai mis des slip gains pour pouvoir marcher avec équilibre parce que quand vous venez d'accoucher vous avez l'impression que vous n'êtes pas équilibré en fait ok du coup puisque la tête de l'utérus est normalement est petite comme ça quand vous venez d'accoucher c'est comme un trou béant donc il faut que ça se recontracte il faut souvent porter ce genre de slip pour pouvoir arrêter vos organes comme on dit du coup trois jours après avoir bouché j'ai pris des slip gains je vous montre un peu comme ça ok regardez comment mon bras est entièrement parti bon c'est des slips comme ce que j'ai pris regardez ça ne c'est pas le ventre du coup ça ne sert pas mais ça vous arrête j'ai pris cela je mettais chaque jour h24 je n'ai pas fait ça sur nancy et j'ai eu un petit bouton devant je vous assure mettez cela h24 ne prenez pas un cerf ventre mettez rien que cela h20 pendant au moins deux semaines après avoir c'est pas ce que je faisais d'autre c'est-à-dire que vous n'allez pas tout simplement porter votre bien comme ça ok vous n'allez pas tout simplement porter votre bien comme ça vous allez prendre du bel de karaté prendre une bonne noisette appliqué sur votre ventre massé au moins pendant cinq minutes c'est-à-dire que je prenais mon temps pour vendre je prenais mon temps à masser mon ventre je n'ai pas massé sur ma première c'est-à-dire que je vous donne les heureux à ne pas faire je n'ai pas massé mais j'ai massé mon ventre sur ma deuxième c'est-à-dire que je massais doucement et fermement je masse de 2 je masse dans ce sens en fait dans ce sens je ne massais pas et puis je revenais par devant je massais comme ça pour rentrer comme ça pour rentrer et je le faisais matin soir chaque jour et puis je mettais ma gueule je dormais même avec la gueule dormais avec et surtout surtout il y a quelque chose que j'ai essayé et qui a vraiment marché dormez sur le ventre faites l'effort quand on vient d'accoucher on n'a pas envie de dormir sur le ventre surtout qu'on a une plaie de césarienne dormez sur le ventre si les deux premières semaines après avoir bougé par césarienne vous dormez sur le dos tout le temps laissez moi vous dire que votre ventre va devenir plus gros essayez d'appuyer le ventre là sur le lit dormez le plus souvent à plat ventre vous allez voir les effets que ça va faire et également quand je suis rentrée c'est vrai que j'avais quelqu'un qui prenait soin de moi mais chaque matin je crois que c'est même cette dame qui m'a vraiment ouvert les yeux chaque matin qu'elle arrivait me disait madame je vais vous faire un thé je lui disais que mais un thé au poids elle me faisait prenait juste un simple thé n'importe quel était dans le marché tant que c'est chaud elle me prenait le thé et elle me donnait elle ne mettait pas le citron parce non faut pas prendre le citron quand vous êtes enfant vous venez de vous faire opérer manger bien pour allaiter l'enfant mais suivez ce que vous mangez du coup quand je me levais le grand matin je prenais le thé au moins deux tasses je transpirais quand je fais donc de transpire je vais pas me toucher je rentre je prends mon petit déjeuner toujours équilibré et puis je prenais toujours les fruits c'est à dire que j'avais un gros plat comme ça je découpais vous savez les fruits à l'étranger sont moins chers bon c'est vrai que c'est pas seulement chez que ça mais c'est disponible je prenais la pastèque tandis que moi j'ai tellement mangé la pastèque que j'avais l'impression que ça allait pousser sur ma tête comme au cameroun donc j'ai pris la pastèque je prenais la pastèque les oranges et les concombres ces trois fois après avoir mangé chaque même maintenant là c'est dans mon frigo ça dit que je mangeais ça chaque jour sans sauter et quand je mangeais comme ça là ça m'éviter la constipation si vous accoucher pas si vous êtes constipé une semaine ou bien vous êtes constipé vous êtes foutu le ventre là non ça va rester c'est-à-dire que quand je prenais les fruits je faisais vaisselle plusieurs fois par jour et puis je quand je me rendais compte que tout mon colon était libéré et mon ventre s'affaissait ok mon ventre s'affaissait pourtant je suis une personne qui est bon je pense dans ma vie prévue quand même mais je suis une personne qui ne part pas trop à la scène ok mais ça m'a aidé je n'ai même pas fait les mêmes erreurs sur Nancy tellement sur Nancy je mangeais tout ce que je voulais que je pouvais ne pas aller à la selle et puis je prenais toujours les suppositoires je prenais toujours pas de tête je prenais toujours les trucs en pharmacie pourtant je viens d'accoucher maintenant donc faut prendre des fruits c'est vrai que j'ai pas scindé la vidéo mais je sais que quand même vous écoutez de quoi je suis en train de parler ok et avec le bébé c'est pas évident de faire des vidéos donc je vais vite profiter avant qu'elle commence à pleurer maintenant qu'est ce qui se passe je faisais comme ça et à la fin de mes deux mois oui quand bébé a eu deux mois exactement j'ai commencé à faire un exercice sportif c'est à dire que je fais cela presque deux fois par semaine parce que bébé vient d'avoir deux mois mais quand je bébé va avoir dans les six mois je vais recommencer avec un sport au moins cinq fois par semaine et laissez-moi vous dire que je sais que vous allez me dire en commentaire mais ne brusque pas ton corps et ce c'est quand on accouche et qu'on se lâche c'est dangereux sinon si j'avais tellement peur de faire un peu d'exercice les exercices que vous voyez là que vous voyez ici ou bien je vais mettre ici est ce que c'est un exercice qui vous brusque déjà c'est un exercice qui est très important pour une femme qui a couché par ces ariennes parce que elle ne se casse pas le dos vous voyez les abdos qu'on se couche et puis on fait les branches là ça passe le dos mais si c'est debout et ça travaille aussi votre dos et quand le con accouche il ya souvent les restes de chair sur le dos et tout ça travaille sur votre dos donc j'ai commencé cela à deux mois si vous me regardez et que vous avez accouché parce que ça vient de peu longtemps vous avez toujours votre gros ventre commencez déjà pas consommer beaucoup de fruits manger la manger la nourriture que vous voulez manger mais diminuer un peu les quantités et augmenter beaucoup plus de fruits si vous remarquez ok quand vous mangez une petite quantité quand vous mangez une petite quantité vous avez encore faim vous reprenez encore vous vous voyez à manger presque un gros plat comme ça et sans fruits après vous buvez tout simplement de l'eau vous êtes tranquille vous pouvez manger une quantité moyenne parce qu'il faut quand même beaucoup manger pour pouvoir l'éteindre comment j'allais être mon bébé rien qu'au sein et qu'on est arrivé à l'hôpital elle avait un poids tellement bien je sais que je vais me sacrifier l'allaiter quand elle aura six mois je pourrais regarder mon moi mais je regarde aussi ce que je consomme pour ne pas avoir des graisses parce que moi vraiment ce que j'ai comme poids c'est ma poitrine et mes bras j'ai pas de gros bras c'est mon patron qui me donne l'impression avec non juste pour vous dire que faut suivre ce que vous mangez donc si vous avez accroché par ces arènes depuis longtemps suivez manger beaucoup de fruits quand on dit que manger beaucoup de fruits là c'est pas pour vous mettre au travail je vous assure ça fait en sorte que ça vous libère et le fruit généralement ça assèche souvent certaines graisses donc manger une quantité moyenne et compléter avec les fruits si vous prenez au moins demi-pastique ou bien un quart ou bien je sais pas ou bien vous prenez un peu de passé vous allez remarquer que ça va vous remplir le ventre et vous allez oublier la nourriture donc c'est ce que moi j'ai fait et je vous assure ça marche mon ventre tellement quand je sors même il y a des gens qui me disent que mais tu as accouché cette fois c'est pas normal non j'ai dit non mais dit et tu es ce que tu as accouché passé j'ai dit mais pourquoi ton ventre est comme ça c'est quoi ton secret c'est-à-dire qu'il ya des femmes qui n'ont même pas accouché c'est vrai qu'il ya aussi la la physique qui compte c'est-à-dire que la génétique par exemple il ya des gens qui ont ce qui ont la forme h qui ont tendance à avoir plus de ventre mais ça n'a rien à voir il ya des femmes qui n'ont même pas accouché mais qui ont des gros ventres qui me disent que mais tu fais comment césarienne j'ai ma tante qui a demandé une césarienne son ventre est tellement gros je lui dis que non mais j'ai mes petites petites astuces même maintenant dont je suis en train de vous parler j'ai pris mon bon le matin avant que les enfants ne se réveille et puis j'ai appliqué mon beurre de karaté et je vous assure même que les grosses végétudes que j'avais ce moment c'est en train de diminuer c'est que j'applique mon beurre de karaté j'ai en une gronde une grosse boîte de beurre de karaté comme ça là vous vous rappelez je vous avais montré j'applique et puis j'attache je mets mon mon truc gain je n'attache pas encore mon ventre et je n'attache pas encore mon ventre c'est quand je le beurre même dans les trois mois que je vais bien attacher avec un bon séventre mais pour le moment je ne veux pas forcer ma plaie parce qu'on vient d'accoucher on ne blague pas avec la plaie de césarienne donc je peux me dire quand même que deux césariennes j'ai assuré ok j'ai assuré et souvent quand vous accouchez les premiers mois vous avez tendance à perdre du ventre mais quand le bébé a six mois vous avez tendance à reprendre le ventre c'est ce que les gens disent que à à tant qu'un bébé aura six mois à tant qu'un bébé aura six mois moi je trouve que c'est le contraire moi je trouve que c'est le contraire parce que souvent les gens qui disent à tant qu'un bébé aura six mois c'est peut-être des gens qui n'allaitent pas exclusivement parce que moi quand j'ai quand j'arrête d'allaiter je perds énormément de poids et j'essaie même souvent de perdre ce poids là doucement parce que quand j'arrête d'allaiter je mange souvent beaucoup parce que je suis en train d'allaiter le bébé mais quand je me lève le matin et que je lui fais sa nourriture souvent même je nourris le bébé je nourris nancy et tout je ferme le petit déjeuner je ne mange pas je dis que c'est mieux je vais faire autre chose je vais nettoyer je vais faire une petite vidéo et je me retrouve à passer une journée et je mange dans les 18 19 heures donc vous vous dites que commencez déjà dès le début si vous si vous ne regardez pas votre ventre maintenant après avoir accouché quand votre utérose va redevenir normal et que les organes parce que quand vous massez votre ventre et que vous mettez même un slip gain là ça fait en sorte que vos organes ne se retrouve ne change pas de place je vous assure la césarène fait en sorte que souvent quand il ya la descente d'organes ça change de place il ya des gens que leur rate même se retrouver légèrement en haut c'est dit dans une prochaine vidéo prenez soin de vous et dites moi en commentaire si est-ce que cette vidéo vous a aidé et je sais que ça va vous aider et c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé ça marche il ne restait pas seulement comme ça il dit que non c'est vrai on ne fait rien on fait beaucoup de choses et ne brusquez pas aussi votre ventre avec des trucs chauds comme des gens qui disent mettez le sable chaud après vous appuyez sur votre ventre non surtout quand vous venez d'accoucher par la césarène attendez au moins trois mois pour faire ce genre de choses donc ma famille on va suivre dans mes prochaines vidéos prenez soin de vous et laissez au moins trois commentaires oh my god bisous bisous bye au moins trois mois